L'hymne national et la prière collective pour commencer la journée, ça c'est habituel en Inde. Ce qui a changé c'est un nouveau cours, tout de suite après. A l'opposé du système éducatif indien, fondé en temps normal sur l'apprentissage intensif. Tous les jours de 8h15 à 9h, c'est le cours de bonheur. On ferme les yeux, le corps est droit, pas rigide. Près d'un million d'élèves, dans mille écoles, y ont désormais droit à New Delhi. Chaque jour de la semaine, un aspect différent est abordé. Le lundi, c'est donc méditation. Cette fois, concentrez-vous sur votre respiration, sur l'air que vous inspirez par le nez et qui va jusqu'à votre ventre. Concentrez-vous dessus. Ensuite, il revient à nouveau vers votre nez. Concentrez-vous seulement sur votre respiration. Apprendre à évacuer son stress, mettre ses problèmes de côté. Pour ce professeur, le bonheur, c'est cela. Il y a cette idée fausse selon laquelle le bonheur, c'est juste le plaisir et la joie. Ce n'est pas vrai. Le bonheur, c'est juste être bien dans sa tête, quand vous vous impliquez dans ce que vous faites et que vous le faites en y mettant toute votre attention. Après la méditation, les enfants peuvent dessiner ce qu'ils veulent, s'exprimer. Les autres jours, ils racontent des histoires, font de la poterie ou énumèrent la liste des choses positives pour lesquelles ils veulent dire merci. Je me sens super bien, comme si je me détendais chez moi. La classe de bonheur, c'est un moment joyeux pour nous. Quand on se concentre, on se sent vraiment bien à l'intérieur. Les cours de bonheur ont été lancés en grande pompe, en juillet dernier par le Dalai Lama, fervent défenseur d'une école, plus à l'écoute du bien-être intérieur. L'éducation moderne est très orientée vers les valeurs matérielles. Cela n'est pas suffisant. Désormais, nous devons nous pencher sur nos valeurs plus profondes. Pourtant, à la sortie des cours, tous les parents ne semblent pas convaincus. Ici, ce qui compte, ce sont les têtes bien pleines. C'est une perte de temps. Les enfants peuvent être heureux à la maison. A l'école, ils doivent se concentrer sur leur travail. Pourtant, pour le moment, cette petite révolution tient bon. Mais il en faudra bien plus. En 2018, l'Inde a encore perdu 11 places dans le classement international du bonheur. Aujourd'hui, le pays pointe au 133e rang sur 156.